Bonjour, bienvenue au jour 1 de notre défi 2022. Nous vous invitons à vous joindre à nous. On veut être avec vous pour les prochains 22 jours, ensemble à chaque jour, avec un segment, une capsule à chaque jour, ensemble dans la parole de Dieu, la présence de Dieu, dans les promesses de Dieu, ensemble. Toute l'équipe des pasteurs et des communicateurs de Nouvelle Vie, on se joindra moi à chaque jour, et aussi l'équipe de Nouvelle Vie Worship, à chaque jour, avec un message frais de la parole de Dieu, avec l'onction puissante, le message de feu de la parole de Dieu, avec un moment de louange aussi, avec notre équipe d'adorateurs. Vous savez maintenant, avec plus de 102 000 abonnés à notre chaîne YouTube. On vous invite à partager ce défi 2022 avec tous vos contacts et nous allons être et vivre et expérimenter ensemble la plus grande réunion de prière, la plus grande réunion de prière virtuelle de toute la francophonie. Alors, on vous invite dès maintenant à rester avec nous, relevez le défi d'être là les 22 jours avec nous, avec chaque capsule, il va y avoir un moment dans la parole, il va y avoir aussi un moment de louange, mais à chaque jour, on va vous donner du contenu supplémentaire. Alors, on va vous donner un devoir à faire, on veut que vous creusiez un peu avec nous, on veut que cette expérience-là porte un fruit avec des racines profondes en vous. Alors, on vous invite à ne pas en manquer un, ils vont être là à tous les jours pour 22 jours. Ces 22 jours coïncident avec aussi un 22 jours de jeûne et de prière à Nouvelle Vie sur tous nos sites et aussi avec une série de messages sur la puissance du jeûne et de la prière pendant cinq dimanches. Ça a commencé vers la fin du mois de janvier et ce dimanche-ci, le 23, je poursuis la série « La puissance du jeûne et de la prière ». Pourquoi, après 28 ans, commencer encore l'année à Nouvelle Vie avec le jeûne et la prière? Eh bien, je vous dirais de cette façon, c'est parce que si nous faisons le répertoire des mille ou des dix mille, si vous me le permettez, des dix mille meilleurs témoignages de l'Église Nouvelle Vie, de faveurs, de bénédiction, de guérison, de transformation extraordinaire, ils ont une chose en commun, ils commencent tous avec la phrase « Nous étions dans un temps de jeûne et de prière lorsque Dieu a ». Alors, attendez-vous à Dieu pendant ce temps de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, on va regarder, on va débuter ensemble avec un texte dans 1er Timothée, chapitre 2. Mon thème serait « La prière par tous, la prière en tout lieu, la prière pour tous ». Et lorsque nous regardons aux épîtres du Nouveau Testament, 13 des 21 épîtres du Nouveau Testament ont été attribués à Paul et parmi elles, quatre seulement sont adressés à des individus. Un, 1er et 2e épître à Timothée, ainsi qu'à Tite et à Philemon. Et lorsqu'on regarde à 1er et 2e Timothée, ce sont les épîtres les plus personnelles de l'apôtre Paul. C'est littéralement un coaching. C'est un mentoring, c'est un coaching, c'est un masterclass de l'apôtre Paul qui déverse dans son fils Timothée pour notre bénéfice par l'onction du Saint-Esprit. Et attention, lorsque le plus grand influenceur de l'histoire humaine, l'apôtre Paul, nous donne un coaching personnel de prière, je veux y porter attention et je veux surtout le mettre en pratique. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner aujourd'hui, on va regarder à six principes de prière ensemble. J'en fais un ou deux aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous déjà au jour 22 de notre défi ensemble. Je le commence et c'est moi qui vais le conclure et je veux vous voir là avec moi au rendez-vous. Et lorsqu'on regarde à 1er Timothée, chapitre 2 et que nous lisons à partir du verset 1 et 2, le coaching commence. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Et j'ajoute le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le premier principe du coaching de Paul pour prier en toute chose, par tous, pour tous, en tout lieu, c'est nous prions avant toute chose. Il commence en disant, j'exhorte donc avant toute chose. C'est pour ça qu'on commence avant que l'année se déroule. On commence chaque année, les premières semaines de chaque année et que la parole de Dieu nous appelle à commencer chaque jour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. J'aimerais vous exhorter en ce début d'année 2022, deuxième année de la pandémie, avant toutes choses. Avant les séries télé, avant Netflix, avant les médias sociaux, avant les débats et les déchirements sur les différentes positions face au passeport sanitaire, avant de vous prononcer, avant de diviser, avant de prendre des décisions, avant de lâcher, avant de juger, avant de vous prononcer, de critiquer, avant d'abandonner, avant de vous étourdir, de vous engourdir ou de vous endormir spirituellement. Avant toute chose, levons nos mains, nos cœurs ensemble dans la présence de Dieu. Pas comme dernier recours, comme manette d'urgence lorsque tout le reste n'a pas fonctionné. Non, avant toute chose, nous levons nos cœurs, nos mains vers Dieu, vers Dieu vivant. Et juste dans ce court verset, il parle de le faire avec des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Wow! Il y a déjà quatre types de prières dans ce texte. Une des choses que j'entends le plus souvent, vous savez, à Nouvelle Vie, il y a des centaines de personnes qui viennent à la fois. Et souvent, même des chrétiens de longue date vont dire, je ne sais pas quoi prier, je ne sais pas comment prier. C'est pour ça que vous devez vous engager avec nous à faire ce 22 jours. Ces 22 jours de prière vont être, vont vous dévoiler, vont ouvrir un trésor de toutes les différentes façons dont vous pouvez prier Dieu. Dans le texte ici, je veux souligner qu'il dit de prier avec action de grâce. Quel que soit le type de prière que vous faites, l'apôtre Paul enseignait ça dans pratiquement dans chacun de ses épites, comme en Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, de la reconnaissance, de la gratitude. Et alors, la paix de Dieu qui dépasse toutes circonstances remplira vos cœurs en Jésus-Christ. C'est certain qu'alors que nous sommes, à travers ces années de pandémie, il y a plusieurs choses qu'on sent qui nous a été ôtées, qu'on a perdues, qu'on a reculées, qu'on a été retardées, mais nous avons besoin de remplir nos cœurs et nos âmes avec de la reconnaissance. De vous arrêter, ça va être un de vos devoirs que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir une page de gratitude, de reconnaissance. Quelle que soit mon intercession, quelle que soit mes prières, mes supplications, mes requêtes, mes demandes, je dois les baigner, je dois les entourer, les porter avec de l'action de grâce. Seigneur, je suis reconnaissant à toi pour. Je viens avec reconnaissance, je viens avec action de grâce. C'est ce qui prépare le chemin de la paix qui dépasse toutes circonstances. Alors, nous prions avant toute chose et l'apôtre Paul dit, nous prions aussi pour les autorités. Je prie pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en autorité. J'aimerais vous défier à prier selon le coaching de l'apôtre Paul à Timothée, de prier pour vos autorités et premièrement de prier pour vos autorités spirituelles. Non pas autorités dans un sens de domination ou d'écrasement, non mais vos leaders spirituels. C'est assez émouvant pour moi cette pensée qu'alors que l'apôtre Paul enseigne, le jeune Cimothée, il dit prier pour les autorités, il enseigne dans son célèbre chapitre 6 de son Épître aux Éphésiens, le chapitre sur le combat spirituel, sur la guerre spirituelle. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, les dominations dans les lieux célestes. Prenez toutes les armes de Dieu, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Il dira, veillez à cela avec une entière persévérance. Votre ennemi le diable rôde pour savoir qui il peut dévorer. Et au milieu de ce panorama de combat spirituel intense, l'apôtre Paul dit, priez pour tous les hommes avec une entière persévérance. Et là, il y a un moment de vulnérabilité, un moment d'humanité où l'apôtre Paul dit, « Et priez pour moi. » Wow! Est-ce que tu as prié pour nous, pour les pasteurs depuis le début de cette pandémie? As-tu prié pour ton pasteur? As-tu prié pour des hommes et des femmes qui doivent en ce moment diriger le peuple de Dieu? Parce que nous avons besoin de prière. Nous avons besoin, comme jamais, dans mes presque 40 ans de ministère, je voudrais vous le dire aujourd'hui. Nous avons besoin, comme jamais, de vos prières. Besoin de prière pour la sagesse, pour la direction de Dieu. J'ai été ému et en intercession lorsque j'ai lu tout récemment un sondage, le tout dernier sondage qui date d'octobre-novembre 2021 de l'Institut Barna qui, aux États-Unis, fait des sondages. Et celui-là était auprès de plus de 5000 pasteurs à temps plein qui, anonymement, ont répondu à un sondage et j'ai été bouleversé et j'intercédais pour eux lorsque j'ai lu que, en mois de novembre 2021, 38 % des pasteurs avaient avoué avoir songé à abandonner le ministère. C'est une période de pression intense pour ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. Je vous appelle à prier pour les autorités spirituelles, à prier pour sagesse et force et renouvellement et direction et faveur surnaturelle et à prier aussi pour nos autorités, nos autorités séculières, non seulement spirituelles, mais séculières. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a peu de chrétiens en ce moment qui, honnêtement, spirituellement, sincèrement, prient pour les autorités, pour les politiciens, pour les premiers ministres, pour la santé publique, pour les décideurs. Mon choix et ton choix en ce début d'année 2022, c'est est-ce que je vais mépriser, est-ce que je vais critiquer, est-ce que je vais attaquer, est-ce que je vais dénoncer, est-ce que je vais soupçonner ou est-ce que je vais prier sincèrement? Intercéder pour premier ministre, président et directeur de la santé publique et médecin et ceux qui prennent le prier pour sagesse et droiture et intégrité et prie pour la faveur pour eux. Priez, priez donc avant toute chose, priez pour les autorités, je conclue avec ceci, l'apôtre Paul dit, priez, priez de façon à ce que ça lui soit agréable, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Wow! Quel que soit ce que nous faisons? La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Avez-vous déjà pensé à cette réalité qu'il peut y avoir dans ta vie un super témoignage passé? Il peut y avoir une doctrine solide, puis avoir une connaissance de la Bible, de Dieu, il peut y avoir des témoignages formidables dans ton passé, il peut y avoir dans une église plein de programmes, plein d'équipements, il peut y avoir toutes sortes de choses qui prennent un historique glorieux, mais sans la foi aujourd'hui, sans des cœurs qui appellent à Dieu avec foi et confiance et qui avancent avec foi, il est impossible de lui être agréable. Alors je veux vous défier, c'est ça le défi 2022, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors on va nourrir, on va booster, on va alimenter, abreuver votre foi pendant ces 22 jours, alors que nous prions ensemble au Seigneur Luc, chapitre 17, verset 5, les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Alors ensemble, aujourd'hui, nous prions avant toute chose, nous prions pour nos autorités, nous prions avec action de grâce et nous prions aussi afin, par la foi, avec foi, augmente notre foi afin de lui être agréable. Voici quelques devoirs à ce premier jour de ce défi 2022. Prenez une ou deux minutes pour prier à voix haute chacun des trois principes que je vous ai donnés aujourd'hui. Écrivez les prières, vos recettes, écrivez-les, vous les ayez devant les yeux. Je vous promets que si vous écrivez vos prières, ça va devenir votre plus grande source de bénédiction parce que vous allez lire votre journal de prière et voir comment Dieu a exaucé. J'aimerais aussi vous inviter à ouvrir une page nouvelle, que ce soit sur votre téléphone, votre tablette ou même vintage, le faire old school avec une plume et écrire simplement. Dire, Seigneur, voici ma page de reconnaissance. Voici ma page d'action de grâce. Voici ce pour lequel je suis reconnaissant. Par la suite, prenez un moment de louange et d'adoration avec notre équipe de worship et revenez-nous demain. Seigneur, aujourd'hui, nous ouvrons ce défi 2022. Avant toute chose, nous élevons nos voix avec des cœurs à soif et affamé devant toi, avec plein de besoins, mais tu es le Dieu qui est au-delà de tous nos besoins. Nous venons avant toute chose, avant de parler, de critiquer, de sermonner, avant de diviser, de discuter, d'argumenter. Nous venons à toi. À toi, nous offrons les premiers fruits de cette année 2022. Nous prions pour chaque pasteur, chaque leader, chaque autorité spirituelle, chaque décideur, chaque président, politicien, premier ministre, opposition, santé publique. Nous te demandons de les bénir, de les diriger avec droiture, sagesse et intégrité. Et nous prions, Seigneur, augmente notre foi, car cela est bon et agréable devant toi, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue au défi 2022. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Oh, je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je veux te voir, 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 Seigneur. Je wusste, Seigneur. Je vous playe. Sous-titrage ST' 501